Son décès avait suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Un vibrant hommage a été rendu ce matin à Torea. Le corps de ce jeune pêcheur a été retrouvé mercredi matin vers la passe de Taipirich à Punaouia, sur la plage Nordoff, qui jouxte la passe. Familles, amis, sauveteurs, riverains et aussi des inconnus ont voulu honorer sa mémoire. Le reportage d'Esther Parahou-Cordette. Merci à tous d'être là. Merci pour votre présence qui nous fait à tous. Revenir sur cette plage, six jours après le drame, une épreuve que Héréhia a voulu affronter, entourée de ses proches. Mais pas seulement. La campagne de Torea a salué toutes les personnes ici présentes. Des amis, des sauveteurs et des riverains qui l'ont accompagnée jusqu'à la tragique découverte. Un élan de compassion et de solidarité qui a aussi gagné des milliers d'internautes. Il y a des personnes qui nous envoient des messages. Ils viennent, on ne les connaît pas. On les rencontre et ils sont touchés. Et ça, c'est fort. On connaît notre passe, on connaît ici. Et puis on intervient toujours quand ça concerne quelqu'un qui est là devant. Donc c'est avec plein d'émotions que la veille, déjà au soir, on était ici avec eux. Le lendemain matin aussi. Et de dire que la vie doit continuer. On sait que dans ces moments-là, c'est quelque chose de très douloureux. Donc de voir que l'on est entouré dans ces moments-là, ça peut beaucoup aider. Donc j'ai souhaité être présent avec une partie des bénévoles qui sont intervenus, donc le mardi soir, aujourd'hui sur cette plaque. Le choc et la tristesse envahissent encore Teiki, Manoua et Veiyari. Ces jeunes chasseurs sous-marins ont rejoint l'équipe de recherche suite à l'alerte lancée par la famille sous le net. Fin connaisseur du spot, ils ont retrouvé le corps sans vie par 16 mètres de fond. On connaît bien l'endroit, on sait où à peu près le courant se dirige. On a cherché pendant deux heures et après on a pu le retrouver. Je marche sur la plage et on me dit, j'étais avec ta belle-fille ce soir-là toute la nuit. Et ils sont plusieurs ainsi. Alors oui, ce qu'ils ont fait héroïque, ce sont mes Eito. C'est ceux qui me permettent de mieux faire mon deuil. Coloré et sans rituel religieux particulier, le recueillement se tient devant une mer cale et un soleil réconfortant. La prière de Héréhia réchauffe les cœurs. Torea était originaire de Bora Bora, ses amis du lycée de Réhia-Tea ont chanté pour lui. Peu importe où est-ce qu'on se trouve, quand il y a une seule personne de chez nous qui souffre, c'est tout le monde qui souffre. Donc c'était très important pour nous d'apporter notre soutien à notre copine, Héréhia et à la famille parce qu'on connaissait très, très bien Torea. Au rythme de sa musique préférée, l'ultime adieu aux jeunes pêcheurs s'achève avec dignité, humilité et malgré tout, un profond respect pour l'océan qui donne et qui prend. Un rituel pour accepter la perte et faire son deuil.